... Nous allons fêter, vous le savez, ce soir, un anniversaire, les 20 ans d'Aditech. Alors, au programme, nous allons débattre, nous allons féliciter, remercier, nous allons parler de stratégie, nous allons parler d'avenir, mais nous avons également prévu, en guise de trou normand, des spectacles à consommer, bien sûr, sans aucune modération. Je vais demander à M. Guy Faroujia, s'il vous plaît, de bien vouloir monter sur scène. Je vous l'affirme ce soir, Aditech n'est pas une rose dans un jardin. Aditech, grâce à la volonté du département, du travail de son équipe, son professionnalisme, son expérience, ses résultats, est légitime et utile dans le monde des entreprises. C'est une richesse pour notre économie, par conséquent, une richesse pour notre région. Désormais, ensemble, nous devons écrire l'histoire des 20 prochaines années. Notre ambition est simple, continuer à faire notre travail, ce travail de terrain, d'écoute, d'analyse, de synthèse, si précieux à nos dirigeants, en manque de recul et de moyens. Je voudrais dire que pour le département, c'est une fierté que d'avoir l'Aditech en son giron, que pour les départements du Pas-de-Calais, c'est aussi l'occasion de montrer son implication au titre de collectivité dans un souci permanent d'innover, dans un souci permanent d'être performant, dans un souci permanent de montrer au monde de l'entreprise que la rencontre entre les décideurs politiques et les décideurs économiques peuvent se retrouver sur des lieux pour lesquels nous avons des choses à mettre en commun et des choses à partager. Et je dois dire que jusqu'à aujourd'hui, nous avons effectivement rencontré à l'intérieur de l'Aditech ce dont nous avions parfois rêvé et ce qui nous semble aussi aujourd'hui être un outil dont on a encore besoin. Les temps qui s'annoncent sont des temps difficiles. Les temps qui s'annoncent nécessiteront probablement encore plus de contact entre le monde de l'entreprise et le monde des décideurs, des décideurs politiques, des décideurs économiques, mais aussi des décideurs sociaux, ceux que nous sommes en partie. Et à travers les temps difficiles qui vont arriver, dont on sent qu'ils vont arriver probablement, nous aurons besoin de renforcer nos partenariats, notre cohésion, ensemble, à l'intérieur du département du Pas-de-Calais, pour être ensemble plus forts lorsque nous devrons aller discuter au niveau régional, au niveau national, vis-à-vis de celles et ceux qui nous donnent beaucoup d'encouragement, mais qui ne nous prodiguent pas beaucoup de moyens. Et par conséquent, les moyens que nous sommes en droit de revendiquer, nous devrons les revendiquer ensemble. Merci de nous avoir procuré ce mouvement d'optimisme qui a toujours caractérisé votre association. Et je pense que si demain, vous arriviez à faire partager encore plus cet optimisme à l'intérieur de ce département, alors je crois que toutes les embûches qui sont sur nos chemins dans l'avenir pourront être surmontées. En tous les cas, merci d'avoir pensé à organiser cet anniversaire. Et merci à vous toutes, mesdames et messieurs, d'accompagner le président et son équipe, non seulement durant toute cette soirée, mais durant tous les jours que nous avons traversés. et que nous allons traverser demain. Merci pour cet élan, merci aussi pour le spectacle, merci aussi pour la magie. Et je dois m'excuser parce que le magicien a promis de me faire disparaître. Si vous ne me voyez plus, c'est grâce à lui. Merci. Carte rouge ici, carte noire éliminée. Voilà, comme ceci, et carte noire ici. Une fois et deux fois. Où se trouve la carte rouge ? Monique, je vous préviens, si vous dites au milieu, vous sortez. A votre avis ? Peut-être ? Monsieur, je vois qu'il y a beaucoup de billets sous le matelas. A votre avis ? A votre avis. Monsieur avec les lunettes et les deux doigts sur la bouche. A votre avis ! A gauche, vous ne voulez pas changer ? Non ? Sûr ? Sans regret ? En fait, vous savez, mesdames et messieurs, vous n'avez pas bien suivi. Car en réalité, depuis le départ, la carte rouge se trouvait dans la main. Globalement, Aditech est là pour soutenir l'innovation dans le département, pour les PME, pour les créateurs d'entreprises, avec toujours à l'esprit une démarche d'excellence, une démarche de qualité dans l'accompagnement de projets innovants. Alors, vous voyez les missions d'Aditech et des missions d'origine qui se sont enrichies au fur et à mesure des années. Il y a l'information et la sensibilisation des PME de manière à stimuler le flux de projets, la sensibilisation et la formation à l'entrepreneuriat. Si on fait un focus sur certaines actions, vous voyez, par exemple, sur la sensibilisation et la formation à l'entrepreneuriat, plus de 8000 étudiants sensibilisés ou formés à l'entrepreneuriat depuis une quinzaine d'années où ont démarré ces actions. Il y a un certain nombre de principes qu'on s'oblige à respecter lorsque l'on intervient auprès de créateurs d'entreprises ou auprès de PME. Les principes sont les suivants. Tout d'abord, nous faisons en sorte d'avoir un accompagnement global. Ça veut dire que nous ne nous occupons pas uniquement de la fonction ou du simple projet. Donc, on a un regard à chaque fois sur l'entreprise et sur le positionnement de l'entreprise à moyen terme sur son marché. Donc, c'est pour ça que tout notre intérêt, c'est d'aider l'entreprise à se développer à moyen terme et pas uniquement sur les premières années. Bien. Alors, sur les interventions, vous voyez, depuis le démarrage, il y a 180 diagnostics qui ont été réalisés et plus de 1000 projets accompagnés, ce qui représente quand même un stock aujourd'hui relativement important de projets réalisés. J'en profite également pour remercier un certain nombre de personnes grâce à qui cette soirée a pu être organisée. Donc, merci à vous pour votre soutien pour l'organisation de cette soirée. Dernière chose, je souhaitais aussi remercier l'équipe d'Aditec, si on pouvait passer à la slide suivante. Donc, sans qui, effectivement, on n'aurait pas pu organiser cette soirée. Une équipe qui est très impliquée tout au long de l'année pour justement soutenir les projets d'entreprise. Un remerciement aussi en particulier à Delphine, qui a été la cheville ouvrière de l'organisation de cette manifestation. Je vais demander à M. Guy Faroujia, s'il vous plaît, de me rejoindre. M. Yves Ducrot, M. Christophe Poupard, Philippe Vandry et Alexandre Marle, s'il vous plaît. L'innovation, c'est quelque chose de très complexe. Et ça ne se décrète pas. Ce n'est pas en se levant le matin, je dis, je vais innover. Ce n'est pas parce qu'on va vous envoyer quelqu'un en disant, si vous voulez sauver votre entreprise, il faut innover, que ça marche. L'innovation, c'est quelque chose qui se respire. C'est quelque chose qui doit être... qui doit faire partie des valeurs de l'entreprise. Moi, je pense que dans la vie d'une entreprise, des vraies innovations, il y en a, allez, deux, trois. Et aujourd'hui, on a tendance à penser qu'il en faut quatre, cinq, six par an pour pouvoir survivre. Et ça, je pense que c'est une des problématiques de notre société actuelle. C'est ce que moi, j'appelle le bougisme. Ce n'est plus de l'innovation. Pour moi, l'innovation, c'est quelque chose de beaucoup plus complet, beaucoup plus profond. Ça fait appel à de la créativité. Innover, alors, on en a tous une définition très particulière. Vous en trouverez probablement beaucoup. La nôtre, d'abord, nous faisons une grande différence entre la recherche et l'innovation. L'innovation, c'est lorsque, effectivement, on vient changer une réalité parce qu'on a apporté quelque chose à un marché et que ça génère des profits. Sinon, si ce n'est pas ça, alors on est dans le domaine de la recherche, on est dans le domaine éventuellement de l'invention, mais on n'est pas dans le domaine de l'innovation. Et peut-être que là où nous avons à progresser, c'est de pouvoir faire en sorte que les PME qui sont des PME de sous-traitance ou de service aux entreprises deviennent de plus en plus des PME qui ont l'ambition d'avoir leurs produits propres et qui ont l'ambition de pouvoir, dès lors, développer leurs affaires, y compris hors de France, à partir de leur propre savoir-faire. Tout le monde a un potentiel. Après, il faut regarder comment on révèle ce potentiel et comment on le cultive. Je pense que dès lors que vous avez des pouvoirs publics, puisque globalement, tous ces outils de développement économique sont poussés par les collectivités locales, territoriales, interco, conseils généraux, conseils régionaux. Dès lors que les pouvoirs publics s'emparent de cette thématique qui est l'innovation, la création d'entreprises, le développement économique, mettre en place des outils adaptés aux caractéristiques du territoire, à partir de là, vous avez une réaction qui se forme et systématiquement, il y a quelque chose qui fonctionne. Et vous allez trouver des projets. Les projets d'innovation, les projets de développement de PME, vous les trouverez autant en Auvergne qu'en Ile-de-France. Dans spécial, il y a différent. Dans banal, il y a commun. Si vous êtes spécial, vous êtes différent. Vous, monsieur, vous êtes entrepreneur. Vous, vous différenciez sur votre territoire, sur votre marché. Votre moteur d'innovation mentale, c'est comment est-ce que je vais me différencier de mes concurrents ? Comment est-ce que je vais me différencier de ma gamme de produits qui existe depuis 150 ans, de père en fils ? Être spécial, ça veut dire aussi avoir du caractère. Moi, je ne peux pas travailler avec des gens mous, qui n'ont pas de personnalité, qui me disent oui, vous avez raison. Alors, Aditech, franchement, vous connaissez Filiatre. Vous connaissez le caractère de Filiatre et Bousnan ? Bon, alors, il y en a qui le connaissent ici. Ce n'est pas un cadeau, mais je dirais, pour être spécial, il faut avoir du caractère et de la personnalité. Et ça, c'est bien, pouvoir sortir des sentiers bâtis, dire oui quand tout le monde dit non, dire non quand tout le monde dit oui, dire oui après avoir dit non sans que son égo en soit affecté pour l'éternité. Et disons, je crois que c'est très important. Ne réinventez pas le fil à couper le beurre, faites du scale-up de structures qui fonctionnent éventuellement en recombinant l'ADN de différentes structures. Pourquoi pas ? C'est la biologie de la planète. Et puis, dernière chose, et c'est le tout dernier mot, spécial, ça veut dire, si on est spécial et isolé, ça n'a aucun intérêt. Moi, je suis spécial, je cherche un partenaire spécial. Ma femme est très spéciale, par exemple. Elle est très particulière, elle a un caractère insupportable. Mais bon, c'est intéressant, ça fait des enfants assez innovants, vous comprenez ? Et donc, c'est la même chose avec Aditech, le réseau des Russes, les autres acteurs. Si vous voulez que les gens cherchent à vous rencontrer, à vous marier, soyez spécial, parce qu'en étant spécial, vous serez spécialisés. Vous n'allez pas les emmerder sur leur domaine de compétences clés à eux, mais au contraire, ils seront intéressés par vous demander en mariage, ou vous demander de faire la fête avec vous un moment, parce que vous allez compléter leurs compétences clés qui, forcément, sont limitées aussi. Perfinesport, c'est une volonté de s'inspirer du monde, des nouvelles technologies, de s'inspirer des autres pays, et de générer le changement. Parce que pour moi, il n'y a pas d'innovation sans changement, et il n'y a pas de progression sans changement. Au départ, il faut que ça parte d'une intuition. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas explicable. Et il faut savoir, il faut réapprendre aux gens à avoir confiance en eux et à avoir confiance en leur intuition. Il faut qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il y ait de l'intuition. Et derrière, on utilise des têtes bien faites et on utilise des outils pour structurer. Merci beaucoup, messieurs. Je vais vous inviter à rejoindre votre table. Encore un numéro de Magie avec Philippe Alexandre. On le retrouve pour un numéro d'illusion très, très étonnant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Constat, plus on fait d'études, moins on crée d'entreprises ou moins on reprend d'entreprises dans ce pays. Donc, constat peut-être qu'on peut juger alarmant aujourd'hui par rapport à d'autres pays ou d'autres cultures. Donc, vu sous cet angle, très fortes incitations de notre tutelle, l'État, ministère de l'Enseignement supérieur. Très fortes incitations régionales, territoriales, des territoires avec qui on a usage de travailler pour mener des actions dans ce sens-là. L'État, ministère de l'Enseignement supérieur. Moi, j'ai maintenant la certitude que grâce à la qualité de l'équipe d'Aditec, grâce aux mots de Dominique Dupilé et ce que vient de dire Pierre Moreau, l'avenir d'Aditec est assuré. Donc, rendez-vous dans 20 ans. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit à tous. Applaudissements